Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto, je vais vous montrer comment réaliser un loup qui hurle à la lune. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un pochoir, d'un loup, et pareil pour faire la lune. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti. Alors on va faire notre lune, et puis on va marquer le contour. Comme d'habitude, il faut délimiter un peu la position. Alors c'est parti, on va commencer par le blanc. C'est parti. Alors là, je vais faire des grosses gouttes pour essayer de faire des cratères. Et là, je ne vais pas froisser ma feuille. Je vais juste la poser. Voilà. Je repasse dessus. Là, ça me paraît correct. on va essayer de tirer un peu la peinture pour qu'elle sèche un petit peu. en centre. Ça me paraît pas mal. Allez, maintenant, on va attaquer l'arrière fond. Sous-titrage ST' 501. Ah! Sous-titrage ST' 501. ... Voilà, maintenant je vais faire les étoiles. Alors la partie basse, j'ai fait plusieurs nuances de bleu parce que c'est là où j'aurai mes rochers. Alors pour les étoiles, toujours pareil, un coup dans le vide et ensuite on peut mettre sur la toile. Alors un coup d'eau en ville, pourquoi ? Parce que c'est juste pour éviter d'avoir des grosses gouttes. Voilà, c'est terminé. C'est parti. 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 Et voilà, là on a quasiment notre coucher de près. Donc là je mets un peu de vernis, c'est juste pour essayer de me donner un peu plus de relief. Donc je vais faire ça au couteau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là on va laisser sécher et on viendra appliquer notre pochoir. Allez, on se retrouve tout de suite après. Allez c'est parti, on va appliquer le pochoir. On les positionne. C'est parti. 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 Allez on va finir par faire des petits détails, on va juste faire quelques étoiles. On va faire des petits détails, on va juste faire des petits détails. Et voilà, et là on a notre loup de fini. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, n'oublie pas de t'abonner et de me lâcher un like si tu veux plus de tutos de ce style-là. Et puis on se retrouve à très bientôt. Allez, à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...